... Abdoulaye Daouda Diallo compte marquer son empreinte à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Nouvellement installé, il a déjà défini sa feuille de route. Son objectif est de mener à bien les différentes missions du CSE. Aujourd'hui, la transformation structurelle de notre économie est une réalité. La réduction des inégalités au travers de remarquables filets sociaux est un budget social jamais élaboré dans notre pays. Tout comme la construction durable de la paix civile et d'une solide cohésion nationale traduite par le retour progressif de la paix en Casamance, atteste que la voie qui mène à l'émergence s'éclaire d'un jour nouveau. Pour toutes ces raisons, le Conseil économique, social et environnemental est à la fois réceptacle et lieu d'élaboration d'idées novatrices qui le placent au centre des enjeux de développement de notre pays confrontés à de multiples défis. Notre mission est d'autant plus exaltante que le contexte mondial et notre situation sous-régionale sont des plus complexes. Aujourd'hui, en effet, le monde est particulièrement ébranlé par une crise énergétique, écologique et alimentaire grave qui n'épargne aucun pays grand comme petit. Il se crée ainsi un nouvel ordre mondial qui nourrit de nouvelles menaces et de nouvelles peurs, source de graves déséquilibres alimentant la conflictualité dans tous ses aspects. Le ralentissement de la croissance et la raréfaction des ressources minières, énergétiques et minérales aggravant les tensions et installent la guerre partout dans le monde. Le conflit russo-ukrainien en cours, au-delà de ses conséquences néfastes, charrie des perspectives pessimistes pour le système mondial, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Accompagnant ce semble tableau, le terrorisme déjà à nos portes est une source de préoccupations majeures pour tout notre continent. De même que l'inflation persistante, des besoins d'investissement, la question de l'endettement sont de nouvelles équations à résoudre pour desserrer l'asphyxiant et tout qui étreint nos voyantes populations. Fort heureusement, notre pays, sous l'impulsion du président de la République Macky Salle, fait partie du cercle restreint des pays dont le taux de croissance a évolué positivement, malgré ce contexte international difficile. Il faut certes s'en féliciter, mais surtout maintenir le cap de l'émergence, et c'est dans cette dynamique qu'il nous faut inscrire résolument l'action du Conseil économique, social et environnemental. Honorable Conseil, chers collègues, Le Conseil, toujours dans ses missions qui lui sont dévoulues, examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires. Cette mission assignée au Conseil devra occuper une place de choix dans notre action. Elle implique de sortir des contraintes de la routine quotidienne et de s'inscrire résolument dans le temps de l'anticipation et de la prospective. En effet, avec le président Macky Salle, notre pays a connu de profondes et rapides mutations dans tous les domaines de la vie économique. Des efforts considérables ont été faits dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation, la formation et la santé, avec une augmentation exponentielle des universités, des établissements scolaires et de santé. Pour ne citer que cela. Ces mêmes efforts sont visibles avec les considérables investissements faits dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures, etc. A cela s'ajoutent de belles perspectives offertes par l'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz. Cependant, ce reprofilage socio-économique induit inévitablement de nouveaux enjeux à prendre en charge dans le cadre d'une réflexion stratégique. Quelle politique d'insertion socio-professionnelle des différentes cohorts d'étudiants dans les dix prochaines années ? Quel encadrement juridique pour les nouveaux métiers induits par les progrès liés à l'agriculture ou à l'exploitation de nouvelles énergies ? Comment anticiper la prise en charge des importantes futures vagues migratoires, nous en connaîtrons, et l'insécurité transfrontalière liée à l'attrait du pétrole ? Ce type de problématique est essentiel à côté d'autres tout aussi centrales pour trouver un début de prise en charge dans le plan d'action pluriannuel en cours d'actualisation. La question environnementale est appelée à occuper une place cardinale dans notre dialogue avec les pouvoirs publics et les populations. Comme vous le savez, le monde fait face à des problèmes environnementaux aigus, notamment les changements climatiques, la dégradation des terres, la perte de la biodiversité, la déforestation de notre pays n'échappent pas à ce phénomène. Nous avons là des chantiers d'une brillante actualité qui nous appartiendra d'adresser afin d'éclairer les choix politiques du président de la République et d'inscrire notre pays dans la voie d'un développement durable conforme aux meilleurs standards écologiques internationaux. Mais le Conseil économique, social et environnemental ne pourra jouer la partitionie en combat sans une bonne animation institutionnelle qui passe d'abord par la tenue régulière des sessions pour un traitement approprié de toutes les interpellations légitimes. Nous devons également mettre à profit les intercessions pour développer des partenariats avec les institutions de recherche, les universités et autres organisations engagées à accompagner le développement de notre pays conformément aux orientations du plan sénégal émergent. Le rayonnement international de notre institution devra aussi être notre préoccupation commune et passera par la qualité de nos contributions scientifiques au niveau des institutions sœurs comme l'Union des conseils économiques sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques sociaux et institutions similaires francophones, l'Association des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique et l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. C'est dire que la tâche est ardue et immense et les défis complexes. Mesdames, Messieurs, relever les défis par nos avis éclairés est une tâche urgente et largement à notre portée. Ce conseil est composé de femmes et d'hommes dont l'expertise dans leur domaine respectif est avérée. Chaque conseiller ici présent est une identité remarquable dans sa catégorie socio-professionnelle ou dans son domaine d'activité. Vous constituez des compétences organiques dévouées à la cause nationale et fortement imbues de valeurs républicaines. C'est pourquoi je voudrais assurer toute ma disponibilité au bureau et aux honorables conseillers pour qu'ensemble nous puissions impulser un souffle nouveau à cette importante institution. Je compte écrire avec vous tous une nouvelle page bâtie sur la concertation, l'ouverture, la collaboration, l'écoute, afin que les compétences et l'expertise qui vous habitent puissent être valorisées au maximum pour le bénéfice de la nation. Il nous faudra en permanence faire preuve d'inventivité, d'engagement sans faille et de générosité pour isser notre institution à la hauteur des attentes des populations et des présidents de la République. Une occasion pour l'ex-directeur de cabinet du président de la République de saluer son beau compagnonnage avec le président de la République, Macky Sall. Oui, je dis reconnaissance, gratitude et remerciement à l'axe de l'État, au cœur battant de notre République et boussole de notre nation, qu'est son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames, Messieurs, depuis bientôt 25 ans, les chemins du président Macky Sall et les miens se sont croisés pour se transformer en un nom indéfectible qui a su résister à l'usure du temps. Dans la marche irrépressible vers la première alternance dans notre pays, nous étions ensemble, le président Macky Sall et moi. Dans la conception puis la création d'une nouvelle organisation politique, nous étions ensemble. Dans la mobilisation pour l'avènement de la deuxième alternance, nous étions ensemble. Enfin, depuis 2012, pour que notre pays accède à l'émergence, nous sommes ensemble. Honneur ne saurait être plus grand pour moi que de voir son nom associé à celui de son Excellence, le président Macky Sall. Car, stratège et visionnaire hors pair, l'homme qui a le Sénégal au cœur, mobilise tout un peuple avec lequel il entend tisser les rameaux d'une espérance forte qui se nourrit de transformations majeures dans tous les secteurs d'activité. Aiguillant du véritable changement formulé par le Yonou Yokote, le président Macky Sall est à la fois l'initiateur et porte-étendard du plan Sénégal d'émergence. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi dans cette lancée de féliciter vivement le président sortant, M. Idriss Seck, pour le travail remarquable qu'il a accompli à la tête du Conseil économique, social et environnemental. J'associe à ces félicitations tous les membres du bureau, les distingués conseillers et l'ensemble du personnel de l'institution. De même, je remercie chaleureusement les ministres, les honorables députés, les hauts conseillers territoriaux, les maires, les présidents du conseil départemental, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux, mes parents, mes amis et mes proches qui ont bien voulu assister à cette cérémonie républicaine qui révèlent pour moi une signification singulière en ce qu'elle consacre un retour de source. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à ma famille pour le soutien indéfectible. En effet, il vous souvient que j'ai eu l'honneur en tant que secrétaire général de diriger l'administration de cette institution de 2004 à 2007, alors qu'elle s'appelait conseiller de la République pour les affaires économiques et sociales, présidé par un nominant Mdata, M. Mbaïchak Diop, paix à son âme. Cet homme, comme le disait un penseur, est parti pour mieux rester. C'est pourquoi, en revenant d'ici, l'émotion m'envahit en souvenir des beaux moments que j'ai vécus. Vous comprenez alors tout le bonheur de mon retour en ce livre en tant que président de cette prestigieuse institution que d'illustres hommes et de femmes de grande qualité ont dirigé avant moi. C'est aussi pour moi le lieu et le moment de rendre un hommage appuyé à nos autorités religieuses dont les prières et le statut de guide spirituel placent au cœur de la régulation paisible et concertée de notre société. Honorable conseiller, notre institution de par ses missions est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics. Ces avis, formulés sur les questions économiques, sociales et environnementales, en font une structure essentielle de notre armature institutionnelle et un cadre approprié d'éclairage des décisions du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. En phase avec cette nouvelle dynamique, les conseillers du Conseil économique, social et environnemental s'engagent à apporter leur soutien à leurs nouveaux présidents. M. le Président, c'est à la fois un agréable devoir et un réel plaisir pour moi en ma qualité de deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des conseils ici présents mais aussi de l'administration du CES. M. le Président, M. le Président, notre cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Elle célèbre à la fois le mérite, l'engagement et la reconnaissance d'un remarquable travail que vous avez accompli avec endurance, conscience et dévouement pour la République. En effet, votre pourtroisive, M. le Président, votre talent, votre compétence, votre patriotisme, votre engagement à servir la République vous ont valu la confiance du chef de l'État. Nous savons que vos qualités intrinsèques, personnelles et l'expérience remarquable que vous avez acquise dans vos fonctions antérieures dans l'administration en tant que haut conteneur de l'État, ministre de la République, ministre d'État, directeur de cabinet de M. le Président de la République, vous permettront à Poussine d'assumer pleinement les responsabilités de cette noble et exactante tâche. M. le Président, notre Assemblée et le Conseil écrivain et social et environnemental d'une République que nous souhaitons apaiser et porteur d'un avenir meilleur pour tous, pour tous les Sénégalais. Notre Assemblée est un lieu de réflexion, de dialogue, un lieu de partage, un lieu à la recherche de consensus. Elle est aussi un lieu d'animation, de médiation, de facilitation, tout cela au bénéfice de notre peuple pour rendre encore plus efficace l'action de M. le Président de la République. Elle est également représentative du Sénégal profond. C'est le Sénégal en miniature. Elle est le Sénégal des villes et des régions, le Sénégal de la jeunesse, des travailleurs, des acteurs politiques, de la société civile, des entrepreneurs et de l'ensemble des associations sportives, culturelles, humanitaires, ainsi que des défenseurs de l'environnement. C'est donc une institution dotée d'un sens profond du dialogue national et du consensus national qui vous accueille aujourd'hui. Monsieur le Président, le Conseil économique, social, environnemental est une institution consultative devant porter la voix des citoyens sénégalais. En effet, vous devez prendre le poul de tous les citoyens qui contribuent au développement économique, social et environnemental de notre pays et ce, quelle que soit leur sensibilité, leur vision pour la construction du futur du Sénégal. C'est à la lumière des discussions du Conseil économique, social et environnemental que le gouvernement doit prendre ses décisions. L'Assemblée nationale votait ses lois. Je dirais qu'il est important de rendre effective, Monsieur le Président, la consultation de l'institution qu'est le Conseil économique, social, avant toute adoption de projets de loi et de clés d'application portant sur l'environnement économique, social et environnemental. Par ailleurs, en tant qu'organe consultatif des pouvoirs publics, le Conseil économique, social et environnemental s'accorderont avec le temps et les actions en cours au sein de l'État ainsi que les sujets de préoccupation majeure impactant la vie de la nation. Monsieur le Président, soyez assurés que nous souhaitons engager cette mission avec vous, avec l'ensemble des acteurs du secteur économique, les acteurs culturels, les acteurs qui oeuvrent pour la préservation de notre environnement en vue de formuler des recommandations qui dure pour les populations à mettre à la disposition de Monsieur le Président la réplique son Excellence Makissa. Nous mettons tout notre engagement, toute notre détermination pour vous à lui apporter ce soutien en termes de conseils et d'utilité pour notre pays. Nous serons également avec vous pour montrer toute la pertinence et l'utilité de cette grande institution en partageant très largement les conclusions de nos travaux avec nos concitoyens. Vous pouvez compter sur le soutien actif de l'ensemble des conseils ainsi que de l'administration de l'institution pour vous accompagner la réalisation des objectifs de la deuxième phase du plan Sénégal Émergence. Monsieur le Président, soyez rassurés de l'engagement et de la disponibilité de chacune et de chacun d'entre nous conseillés comme agents administratifs à œuvrer à vos côtés et sous votre conduite pour la réussite de la mission de notre institution dont vous êtes l'autorité. Nous plions que Dieu vous accorde la plénitude de vos capacités, la sagesse et la guidance nécessaires pour la réussite de votre mission. Monsieur le Président, honorables et conseils, je vous remercie de votre aimant d'attention. Le Conseil économique, social et environnemental a été créé par la loi numéro 2012-16 du 28 septembre 2022 portant révision de la Constitution la loi organique numéro 2012-28 du 28 décembre 2012 fixe son organisation et son fonctionnement. Il a connu depuis lors de nombreux responsables à l'image d'Aminata Tal, d'Aminata Touré, Idrissa Sec, entre autres. au revoir.